Je sais qu'il y a des filles quand même qui sont rentrées au bon pasteur alors qu'elles étaient salariées. Les conditions de placement étaient complètement arbitraires. J'ai été violée à 11 ans par un voisin qui avait 60 ans. J'ai été interrogée à la gendarmerie. Evelyne ne donne pas l'impression d'avoir des regrets de sa conduite. Elle ne manifeste pour un qu'un repentir de son comportement et de son attitude. Et son attitude est arrogante. Elle ne se cache nullement. Je crois qu'elle recommencera si l'occasion se présente. Comment vous parvient un dossier ? Tous les signalements qui peuvent parvenir sur ce bureau, par toutes les voies possibles. C'est-à-dire ? Services sociaux, maires, institutaires, lettres anonymes, etc. Il y a 4 ans, quand mon frère est décédé, j'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite, comme quoi j'étais une mauvaise fille, que je fréquentais des garçons. Les hommes mariés, c'est une vraie honte, comme elle se comporte. Tout le village en parle. Et tout le monde fait la réflexion que personne ne s'en occupe de cette fille. Tout le monde peut vous renseigner, témoigner. Elle est pire que ma soeur Christiane. C'est moi. Monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Nous prenons contact avec vous afin d'avancer dans notre projet de réhabilitation diverse concernant nos séjours dans les bons pasteurs. On lui dit que sans être très pressé, on aimerait bien que ça aille assez vite parce qu'on est âgé. On a toutes plus de 70 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501